Ce programme vous sera proposé en audio description pour les malvoyants. J'ai décidé pour l'année 2021 l'événement du 70e anniversaire de la Walt Disney. Disney, d'ailleurs je vous propose de vous faire redécouvrir l'intégrale du Disney Paris et du Disney Club de 1990 à 1998. Et quelques extraits de la Walt Disney, de ce qui est venu après et avant les deux émissions que j'ai citées. Cité, d'ailleurs je vais vous proposer de vous faire découvrir un extrait inédit du Disney Club. Cette fois ça y est c'est parti, nous avons tous rejoint le Disney Club. Et vous, est-ce que vous voulez faire partie du Disney Club ? Oui ! Et nous ? Vous, on va voir. Oh, c'est pas juste ! Bah oui, pourquoi pas nous ? Non ! Est-ce qu'on les accepte ? Non ! Ah, merci les enfants ! On a le chaud ! Mais c'était pour rire, le Disney Club est ouvert à tous tous les dimanches matins sur TF1 de 8h à 10h. Ça tombe très bien parce que moi j'avoue franchement que le dimanche matin, bah je savais pas quoi faire. Et moi c'est la même chose ? Mais dis-moi Julie, j'ai une question. Moi j'aime le sport, l'aventure, la nature, les voyages. Il y aura ça dans le Disney Club ? Sans problème ! Et des chansons, est-ce qu'il y aura des chansons ? Des chansons aussi et puis pas mal d'autres choses encore. A propos, moi c'est Julie. Moi c'est Nicolas. Et moi c'est Philippe. On se retrouvera chaque dimanche. Alors on commence ? Oui ! Vous connaissez les Gumi ? Oui ! Alors si vous connaissez les Gumi, vous connaissez Tumi, Cubi, Zumi Gumi, le page K-20 et la princesse Kala ? Alors allons les rejoindre ! Oui ! C'est mis en hommage à nos frères amies de la Wallisney Company de 1990 à 1994 et également chanteuse. J'ai oublié à notre grand ami Jean-Pierre Foucault en animateur TV et de la chanteuse KF1. Il aurait animé le Disney Parade de 1989 à 1998. Je renvoie à nos deux amis en train d'animer une des émissions d'attendre à la rentrée de 1990. Et juste au dégâts dans une bonne chance à notre très chère amie Olivier Mille qui animera l'interview de cette année au parc de Disneyland. Alors oui, c'est donc bonne chance et de rester prudent à cause du coronavirus quand même. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout de cette vidéo. Et si vous voulez en savoir un peu plus, avant de nous quitter, je vous propose ceci. Un abonnement au journal du Mickey qui avait été créé en 1934 et qui s'est arrêté lors de la Seconde Guerre mondiale. Heureusement qu'elle a été reprise en 1952. Et lui qui avait une vraie seconde matière. D'ailleurs, si vous voulez vous connaître un peu plus sur le journal Mickey, vous pouvez regarder la grande histoire du journal du Mickey. Voici son Gréna, voici son Michel Laffont, les plus beaux dessins animés de Walt Disney, divisé en deux parties. Et si vous voulez vous donner un peu plus sur le documentaire de plus, et bien, et bien voici Walt Disney 100 ans de magie. Magie, magie qui est justement une osclopédie de la Walt Disney. D'ailleurs, un renouvellement sera paru, et ça dérange, Walt Disney 120 ans de magie. Et la VHS, ce qu'on voit juste au-dessus, vous montrera des extraits de long-métrage qui va de Blanche-Neige. Et la Seine-Lin, jusqu'au bossu de Notre-Dame 2, Le secret de Quasimodo. Et la VHS de Noël 2001, mais plus beau conte de Noël, racontée par le grand Wallisner. En partant d'arrière avec la radio RTL. Et d'ailleurs, vous pouvez également vous abonner au Picsou Magazine. Picsou Magazine, dont le sujet est aussi dans la grande histoire du journal de Mickey. Et l'année prochaine, c'est-à-dire en 2022, le Picsou Magazine fêtera son 50e anniversaire. Parce que le journal de Mickey, il faudra attendre l'année 2024, pour qu'il puisse fêter son 90e anniversaire. et bien sûr, sur l'humoriste Elie Seymoun. Et on vous enverra la preuve dans ses CD. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, si vous avez l'achat d'aller sur Le Bon Con, ou sur d'autres sites de brocants des vins, trouvez des magazines télé-ciné-vidéos, dont celui-ci parle justement de Marie Poppins, une comédie musicale. Et j'ai d'ailleurs celui-ci a trouvé parmi tant d'autres dans une brocante où j'y étais pendant les vacances étaient de l'année 2018. Et à droite, vous avez la boîte, les pellicules Minema spécial Wallisney. Et il y a des ventes en Minicinex et Cinemax. Minimax. Et vous pouvez également... Bon, allez voir. Tout savoir. Alloir sur le grand Wallisney. Mais et ce long métrage. Et on va aussi tout savoir sur les dessins animés de notre enfance où vous retrouverez quelques séries animées des studios Wallisney qui ont été divisées. Donc Disney Parade, présenté par Jean-Pierre Foucault. Et un de même. Et le Disney Club. On a été divisés sur la chaîne OTF1. Ah bien avant le Club Dorothée. Ah d'ailleurs, dans le bras. Ah évidemment. Et d'ailleurs, là, vous avez le Panini sur les 80. Disons, le Dominique Amorce. Il fêtait à ses 100 ans en 2028. Alors donc, comment il fêtait ? En 2023, c'est 95 ans. Et juste au-dessus, la VHS des 60 ans de Mickey. On voit des bandes annonces avec la collection Shedder qui réunit des longs métrages animés. Et aussi la collection grand classique qui réunit des longs métrages non animés. Et la collection Star Wars réunit des épisodes de série animés et des courts-métrages Wallisnay. C'est-à-dire, pour ce qui est d'apprentissage, vous pouvez apprendre à chanter avec la collection Chanteons Ensemble Wallisnay. Il y a une inédite qui permette la visite du parc de Disneyland en région Île-de-France. Ou bien l'anglais avec Magic English qui va imprimer de répéter, de chanter et de répondre aux questions. Et pour les plus jeunes, vous avez l'anglais en s'amusant. Vous avez un qui va avoir de vous perfectionner encore plus à l'anglais. Non. Ah. Et pour ce qui est du matériel de Daniel Tradition et Mécanot Triant, et bien assurez-vous l'autorisation spéciale d'un adulte qui a ce genre de trucs dans ce jeu. Un S. De vous aider afin d'éviter que ce genre de trucs s'abîment parce que que ce matériel peut s'abîmer rapidement. Ça date des années 60 et que ça s'est fini au début de l'année de l'année de l'année Je crois. Et vous retrouvez également vos sirènes humides de Disney Junior dans Disney XD et bien sur Disney Channel en DVD et haute définition Blu-ray Disque. J'ai une anecdote intéressante pour vous que j'ai oublié de vous dire. Jean-François Disney, l'arrière-petit-nouveau de Wallisney et ex-candidat des VIFE Extrême a essayé de reprendre le flambeau famille et a dirigé la Wallisney compagnie comme il avait demandé son arrière-grand-oncle. Euro Disneyland Sous-titrage ST' 501